salut tout le monde c'est grosse bouffe et on se retrouve pour une nouvelle vidéo cette fois ci je vais vous parler des auras vous expliquer comment les obtenir et je vais vous faire une présentation complète de toutes les auras du jeu je vais vous les montrer alors on va commencer par comment qu'est ce que c'est que les auras donc les auras pour ceux qui connaissent pas donc c'est les effets qu'il y a ici sur mon arme ou sur mon masque voilà c'est des effets c'est des effets des fx d'armes et de et de tête donc comment les obtenir alors déjà la première chose à savoir c'est que pour activer votre aura vous allez devoir avoir une arme ici qui est radiant et le chapeau ici vous allez devoir avoir un chapeau stélar donc stélar donc c'est dès que vous allez équiper le le radiant vous aurez des effets sur votre arme et dès que vous allez équiper un stélar vous aurez une aura qui est celle là sur votre tête donc les on va commencer par les les auras d'armes comment looter les auras d'armes alors je vais vous faire une petite présentation des auras donc ici pour changer les auras il faut aller à l'enchantille de forge vous sélectionnez votre arme et ici vous allez sur l'aura ici vous allez pouvoir changer l'aura donc on va commencer donc par aucune aura donc ça c'est une option que vous pouvez faire si ça ne vous plaît pas vous pouvez désactiver les auras donc je vais vous présenter au fur et à mesure qu'on va voir les auras je vais vous expliquer comment on les loot et où elles se trouvent alors la première aura c'est so so love amour amour vrai amour dur et cette aura c'est une aura en fait qui s'obtient qui s'obtient aléatoirement c'est un drop que vous pouvez faire n'importe où en jouant à trop c'est très très rare mais vous pouvez revenir et avoir une aura dans votre dans votre sac et c'est une des deux auras qui est loutable dans le jeu donc voilà l'amour l'amour dur l'amour vrai c'est loutable dans le jeu partout il suffit de jouer prochaine aura ça va être néo némésis donc ici c'est une aura de dragons donc il ya beaucoup d'aura malheureusement qui s'obtiennent les auras d'armes qui vont s'obtenir en montant les dragons les anciens dragons les dragons avant les dragons les premiers dragons du jeu donc qui se montent à coup de soul et vous allez voir qu'à différents niveaux vous allez avoir l'aura en récompense donc généralement c'est assez élevé pour néo némésis il me semble c'est 50 donc voilà ici à 50 non on a une monture c'est 75 donc le il faut 75 débloquer 75 soul et en récompense vous aurez en plus de votre dragon vous aurez une aura radiant qui est l'aura de néo on continue mark of mastery alors ça c'est une aura qui s'obtient en ayant 290 points de mastery donc la prochaine aura shadow stain donc shadow stain c'est la deuxième aura qui se loot de manière en drogue world dans trove donc quand vous jouez vous allez pouvoir de manière aléatoire revenir avec cette aura alors c'est très très rare mais ça arrive et comme c'est des droits port je pense qu'ils sont pas liés et que vous pouvez également les acheter au marketplace on peut faire un petit saut et regarde par exemple voilà vous voyez l'aura ce log il est à 63000 donc moi c'est que il n'est pas super rare et pareil pour shadow stain on va regarder elle elle est un peu plus cher elle est à 100 mille flux voilà donc on continue ici ancienne allure donc ça ça s'obtient sur les badges dragon donc starlight on a fait c'est le dragon le dragon ancien donc où est-ce qu'il est il est ici et je crois ça s'obtient au dernier niveau voilà radiant aura il faut débloquer 90 soul de dragon pour pouvoir obtenir cette aura l'ancienne allure donc aura suivante la moonlight majesty est une aura qui elle aussi va s'obtenir sur les badges dragon et sur le dragon moonwing donc ici elle va s'obtenir à 90 soul débloquer également donc voilà une aura encore galère à obtenir galère à obtenir on continue avec l'aura ville majesty hop donc la voilà et ville majesty est une aura aussi qui se débloque sur les dragons et je crois que voilà ici c'est sur le dragon d'os à 90 soul débloquer toujours donc voilà encore une aura cher à obtenir aura suivante c'est winter aura donc qui est l'aura qui se débloque à 90 soul sur le dragon winter d'hiver et la dernière aura donc l'aura néo je crois qu'on l'a fait la stroke of starlight qui est ici se débloque je crois que c'est celle là elle se débloque également à 90 soul sur le dragon starlight donc et lui le dragon azulian n'a pas d'aura il me semble non aucune donc là on a fait le tour de toutes les auras qu'on pouvait les auras d'armes qu'on pouvait obtenir sur les dragons on va continuer à regarder donc glory victory glory victory elle c'est une aura que l'on peut obtenir en montant son niveau de pvp voilà se débloque au niveau 45 de pvp donc qui va jusqu'à 50 ou autour de ce niveau en tout cas et la prochaine aura sorrow of defeat qui est ici elle également on peut l'obtenir en pvp elle se débloque plutôt donc d'abord on obtient sorrow of defeat ensuite on obtient glory victory quand vous montez votre niveau de pvp donc si vous voulez j'ai fait un tuto sur le pvp il suffit de regarder sur ma chaîne dans la playlist tuto et vous allez avoir comment avoir des bannières des choses comme ça je parle du pvp à l'intérieur tout le tuto est sur le pvp donc la prochaine aura whisper of chaos voilà l'appel du chaos alors celle là est une aura que l'on peut obtenir uniquement dans des chaos chest de manière très rare est ce qu'il y en a en ce moment à vendre on va regarder je crois qu'il a lâché whisper of chaos ouais voilà donc à mon avis elle est très 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 rare parce que vous voyez elle a plus de 500 mille flux donc elle est quasiment inobtenable pour l'instant donc c'est un loot très rare des chaos est et je sais pas s'il faut attendre que ce soit dans la rotation ou pas pour l'obtenir donc en tout cas pour l'instant c'est la seule aura qu'on peut obtenir que dans les chaos chest l'aura suivante verse of violence verse of violence est une aura que l'on peut elle obtenir dans les chaos chest qui est beaucoup moins rare mais que l'on peut également crafter au chaos crafter voilà je vais vous montrer juste après et à mon avis on a bientôt fait le tour floral fantasy ici elle aussi c'est une aura que l'on peut obtenir de temps en temps dans les chaos chest et que l'on peut également crafter au chaos crafter donc deux auras qu'on va devoir elles sont craftables et on peut les dropper ensuite les auras suivantes sont les auras de base qui sont équipés que vous avez quoi que dès que vous allez mettre un stuff radiant vous allez avoir toutes les auras qui suivent disponibles alors l'aura de flammes l'aura de de glace l'aura fighting lightning donc tout ça c'est des auras que vous avez qui sont débloqués automatiquement curse of mortality également ça c'est une aura que vous avez et la dernière aura que tous les joueurs ont et celle-là en ce moment un moment voilà bon on a fait le tour on a fait le tour des de toutes les auras de d'armes et on va prendre encore quelques minutes pour vous montrer les auras de tête alors ça va être beaucoup plus rapide parce que les auras de tête il n'y en a que quelques-unes et c'est toutes les mêmes manières pour les obtenir il faut consommer un prisme of light j'en ai un je crois ici voilà donc il faut que vous loutiez cet item à l'intérieur des empowers et jambox voilà c'est relativement rare dans l'outé et c'est comme ça que vous débloquez les auras de tête celle que j'ai c'est la seule qui est disponible voilà on n'a pas le choix on a celle là avant d'en avoir d'autres alors je vous les présente vite fait donc on va on va faire le tour on va continuer à faire le tour de toutes les auras donc ici l'alo le saint halo ou la saint auréole à mon avis en français qui est le le l'aura qui est disponible pour tous les joueurs la deuxième aura ici qui est l'aura de glace donc je m'amuserai pas à dire son nom ici donc c'est sans aura ici c'est l'auréole électrique la couronne de flammes et on revient sur le saint halo le saint halo il reste une dernière il reste une dernière auréole la dernière aura de tête et je me connecte de suite avec le conte de moine pour vous la montrer à tout de suite donc la cinquième aura qui elle est impossible à débloquer avec des prismes of light c'est celle-là qui s'appelle sun and moon et que l'on peut avoir théoriquement seulement en achetant le pack le mantle of power qui était le pack de l'extension précédente et nous on a pu l'avoir parce qu'on a eu un code qui nous a été offert et donc on l'a appliqué au conte de moine voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que maintenant vous savez tout sur les aura plus aucune question et si jamais il y en reste il ya les commentaires pour ça et autrement je vous souhaite bon jeu à tous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao tout le monde bye bye